Moi, la politique, ça vient du mot politis grec, c'est-à-dire les affaires de la cité. Donc les affaires de la cité appartiennent à tous. On s'est dit, eh bien, on va créer une liste. On va faire une liste, on va décider de créer une liste avec des gens qui ont envie d'aller s'investir pour les affaires de la cité. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a monté. J'ai voulu créer une liste municipale sur Annecy, ce qui s'appelait l'Anne-Citoyenne. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Un peu comme Macron fait maintenant, avec son équipe. Mais moi, je l'avais déjà créée il y a longtemps. L'Anne-Citoyenne, c'est que tout le monde était citoyen et tout le monde était décisionnaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un complexe qui travaille. Mais c'était d'avoir déjà l'époque à la parité, c'était important pour moi. Et c'était que tout le monde pouvait venir nous donner une idée et voir si elle était applicable ou pas, bien évidemment. Mais surtout, son couleur politique. Aucune couleur politique. On a réussi à faire pas mal de choses sur cette liste. Sauf qu'il nous a manqué deux personnes pour aller jusqu'au bout. On n'a pas pu être au vote justement parce qu'il nous manquait deux personnes sur la liste. Parce que c'était à nouveau novateur de parler, de monter une liste électorale sur Annecy, en sachant que c'est des fiefs. De monter une liste et dire, ben voilà, c'est n'importe qui peut venir sur la liste et l'instant où il a envie d'avancer des choses, de faire avancer la vie, les problématiques de les régler ou autre. Je veux dire, ça ne se fait pas ici. Ça ne se fait pas sur Annecy. Ce qui est important, c'est de faire avancer les choses. Moi, j'ai toujours osé de faire des choses. Je me suis dit, on verra bien, si je me plante, ben je me plante. Moi, j'ai toujours su créer et dynamiser les choses. Alors, pour l'argent, je ne suis pas bonne, mais ce n'est pas grave. La vie se charge de vous envoyer ce qu'il faut. Mais oui, effectivement, je suis là pour créer. J'ai les idées, elles arrivent et je me dis, je vais le mettre en place. J'ai créé le premier magasin de bio en Corse du Sud, dans une ville de 3000 habitants. L'âne citoyenne, c'est venu d'un constat qu'on en avait tous assez de cette coalition gauche-droite. Enfin, ça nous fatiguait, franchement. C'est très compliqué d'être avant-gardiste. Parce qu'en fait, sur le coup, quand vous parlez de certaines choses que vous allez mettre en place, tout le monde te dit, mais t'es folle, mais ça ne va pas marcher. Tu te rends compte le problème que tu vas avoir et tout et tout. Donc déjà, vous prenez les réflexions dans la tête et en fait, ça marche. Ça marche, mais bon, ça met peu de fois du temps à démarrer. Mais c'est compliqué parce qu'on est toujours considéré comme un extraterrestre. Tous ceux qui pensent différemment, qui mettent des choses en place différentes et autres, on est des extraterrestres, c'est sûr. Les extraterrestres, pour moi, c'est ceux qui créent des choses nouvelles, novatrices, qui vont au-delà du chemin de pensée traditionnel. Moi, je ne pense pas comme tout le monde. C'est un vrai problème, des fois. Mais bon, c'est comme ça. C'est le chemin de vie. Bon, alors on va le prendre. Osez. Ils ont une idée, mais qu'ils osent. De toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent ? Pas grand-chose. Simplement d'avoir essayé, d'avoir peut-être échoué, mais surtout d'avoir réussi. Il faut essayer. De toute façon, si on a une idée, il faut la mettre en pratique. Sinon, ils nous laissent toujours une espèce de goût amer, un vide, parce qu'on n'a pas osé faire les choses. Osez. La chanson de Noa, pose. Avec des amis, on s'est dit, et si on décidait de monter une liste ? L'âne citoyenne. Et donc, on a mis le programme. Là, en une nuit, on a mis le programme, on a mis le programme en place. Je trouve que c'est normal que l'on fasse des choses et que si on a la capacité de parler, de n'avoir peur de pas grand-chose, que les portes s'ouvrent ou elles ne s'ouvrent pas, je veux dire, moi, ce n'est pas ce genre de truc qui m'inquiète, eh bien, quand on a ces capacités, quand on vous a donné ces... Oui, oui, quand on vous a donné, justement, toutes ces possibilités, c'est les mettre au service. Alors, effectivement, moi, je le mets au service des autres. J'aurais pu le mettre à mon propre service, en créant une affaire. Actuellement, je serai millionnaire ou autre. Bon, ce n'est pas le cas, ce n'était pas mon truc, ce n'était pas ma vie, ce n'était pas ma voix. Mais c'est quand on a les capacités, il faut les mettre en place.